à peu près correctement, ça va être sportif aujourd'hui bonjour à tous, ça y est, me voilà mes excuses pour ces petits soucis techniques alors, ok portrait, un portrait se parait oui je sais pas, je n'arrive pas à tourner mon téléphone, comment vous dire je vais me retrouver à l'envers sinon c'est comme ça, c'est la vie donc je vais essayer de reculer à max le téléphone et que vous me voyez au mieux, j'espère que vous allez bien il y a toujours cette petite playlist qui est disponible sur Spotify, donc mon nom c'est Nathalie Focatioga tout en minuscules attaché, la playlist d'aujourd'hui c'est Yoga Flow 2, donc n'hésitez pas à la mettre surtout gardez bien les titres dans l'ordre comme ça, ça vous permettra d'avoir des musiques en correspondance avec le flow que je vous propose je continue à discuter un petit peu concernant la fin du confinement je vais continuer mes cours en live je vais certainement changer les horaires pour ceux qui reprennent le travail je vous tiendrai informé dans la rubrique à propos de mon YouTube des nouveaux horaires pour vous permettre au maximum de prendre les lives et de toute manière vous les aurez toujours en replay je ne vous lâche pas, on reste ensemble pour pratiquer ne vous inquiétez pas donc ceci n'est pas notre dernier cours et bien on va commencer allongé sur le dos donc prenez le temps vraiment de vous installer hop, allongé sur le dos je vais essayer d'avoir assez de recul donc allongez-vous sur le dos tranquillement on va voir à moitié, c'est pas grave entrelacez les doigts, grandissez-vous prenez une grande inspiration, grandissez expirez, relâchez encore une fois, inspirez, grandissez-vous expirez, relâchez ramenez, main sur le ventre, fermez les yeux et inspirez et expirez par le nez donc à l'inspiration, le ventre se bouffe et à l'expiration, le ventre se vide prenez vraiment le temps ici de vous reconnecter avec votre respiration donc vraiment à l'inspiration, le ventre se gonfle et à l'expiration, le ventre se vide je cherche une position pour que vous me voyez ok, aujourd'hui c'est quelque chose ok, respirez par le nez et vous allez ramener ici vos genoux vers votre poitrine ramenez bien ici vos genoux compressés vers la poitrine et poussez les genoux vers l'avant, enroulez la tête regardez votre nombril étirez bien le haut du dos et relâchez vertèbre après vertèbre tête en dernier encore une fois, poussez les genoux vers l'avant enroulez la tête, étirez le haut du dos et relâchez vertèbre après vertèbre tête en dernier petit cercle de genoux vers l'extérieur et puis ramenez les genoux vers votre poitrine vraiment relâchez les hanches ouvrez les genoux sur les extérieurs et ramenez les genoux vers votre poitrine plusieurs fois à votre rythme et ramenez le pied droit sur le genou gauche attrapez la cuisse gauche pied droit sur le genou gauche attrapez la cuisse gauche et puis changez de côté ramenez le pied gauche au-dessus genou droit à attraper la cuisse droite et relâchez vous allez ramener bien les pieds sur le tapis les pieds dans l'axe des genoux et vous allez pousser sur les pieds pour lever délicatement les fesses pas trop haut vraiment un tout petit peu ramenez les paumes de main au sol et juste faites des petits cercles de bassin un petit peu vers la droite puis vers le haut et vers la gauche vraiment sentez un petit peu de mouvement ici dans les hanches et changez de côté et relâchez et ramenez les mains sur les genoux tendez la jambe droite vers le plafond et également la jambe gauche gardez bien tout le dos au sol essayez vraiment de pousser les talons vers le plafond de tendre les jambes le plus possible et repliez les genoux encore une fois ramenez bien les mains sur les genoux allez pousser les talons vers le plafond ancrez bien toute la colonne au sol étirez commencez à étirer l'arrière des jambes pieds bien flex et relâchez ramenez les genoux vers votre poitrine roulez ici du côté gauche en petite boule du côté gauche tendez la jambe droite sur l'extérieur et montez le bras gauche vers le plafond décalez respirez et redressez-vous passez ici encore une fois en petite boule vers le côté gauche et roulez sur le dos revenez en petite boule vers votre côté droit tendez votre jambe gauche sur l'extérieur et inspirez cette fois-ci levez le bras droit vers le plafond et décalez sur le côté pied gauche bien en flex restez ici déposez la main droite derrière puis la main gauche et posez bien les pieds au sol soulevez un petit peu le bassin du sol et on refait nos petits cercles ici vers la droite puis vers la gauche et relâchez tendez les jambes vers l'avant les pieds bien flex ils peuvent être écartés largeur du bassin essayez de tendre les jambes progressivement de reculer bien les fesses vers l'arrière allongez le buste vers l'avant mais allez-y vraiment tranquillement pour le moment restez ici et inspirez redressez-vous ramenez ici les doigts dirigés face vers l'avant ramenez un pied et puis l'autre dans l'axe du bassin des genoux poussez sur les pieds et montez le bassin vers le plafond tranquillement ne relâchez pas complètement la tête vers l'arrière commencez à étirer un petit peu les épaules et relâchez les fesses au sol revenez en position de tailleur on va mettre le pied droit devant le pied gauche aujourd'hui donc le pied droit devant les mains sur les genoux petit cercle de tête dans un sens et dans l'autre prenez vraiment le ton et revenez face enroulez une épaule et puis l'autre vers l'arrière comme la dernière fois on va essayer de faire un flot qui bouge et qui suit la respiration entrelacer les doigts pousser les mains vers le plafond allez grandissez-vous grandissez la taille grandissez-vous au maximum et ici petit cercle mais vraiment microscopique vers la droite vers la gauche vraiment minuscule sentez ici l'étirement entre les côtes un petit peu de mouvement et changer de sens et revenez face descendez les mains sur les genoux et si vous allez avancer les bras sur les extérieurs relâchez la tête vers l'avant redressez le buste et vous allez ici garder la main droite et le bras droit devant le genou droit dirigez votre dos de la main vers votre genou droit ramenez la main gauche derrière le dos vous allez ici monter sur le pied droit et juste regarder derrière vous la hanche droite ici est soulevée du sol la fesse droite n'est pas sur le sol la fesse gauche par contre est posée sur le tapis et revenez face même chose directement ramenez le dos de la main gauche sur le genou gauche et changer le croisement des jambes donc la jambe gauche passe devant pousser sur le pied gauche main droite derrière le dos et revenez face reprenez le croisement qui est le plus agréable pour vous allez inspirer montez le bras droit vers le plafond et décalez sur le côté on pose le coude seulement si on peut garder les deux fesses bien au sol vous allez ici regardez votre genou gauche et tirez votre bras vers l'avant revenez sur le côté et ouvrez votre bras le plus possible vers le plafond ouvrez légèrement la poitrine et revenez bien sur le côté prochaine inspiration redressez vous même chose de l'autre côté et inspire à gauche vers le haut décale sur le côté et regarde cette fois-ci son genou droit étire le bras vers l'avant reviens sur le sol et reviens sur le côté et ouvre le bras vers le plafond ouvre légèrement la poitrine commence à étirer les épaules garde bien les deux fesses au sol et reviens sur le côté et reviens sur le côté avant de te redresser sur l'inspiration tu vas retombre les jambes vers l'avant devant toi et repartir vers l'avant relâche le dos vers l'avant tu vas ici ramener les pieds proche du bassin et inspirer comme tout à l'heure essaye d'aller un petit peu plus loin regardez le plafond et reviens tu vas croiser les pieds et venir dans la posture de l'enfant relâche les fesses sur les talons relâche les coudes pour le moment sur le tapis et encre bien ici tous les doigts au sol toute la paume de la main au sol tend les bras décollent les coudes du sol garde le front par contre sur le tapis laisse les mains là où elles sont ne les rapproche pas et viens dans un quatre pattes donc juste tu alignes ici tes fesses avec tes genoux donc les mains théoriquement sont devant tes épaules ainsi regarde vers le plafond expire enroule bas du dos, milieu du dos, haut du dos encore à ton rythme sur chaque inspiration plafond et chaque expiration tu enroules encore une fois reviens dos plat et cette fois-ci attention si vous avez des pointes de genoux ne le faites pas essayez de faire des petits cercles de bassin en passant vers la gauche, vers l'arrière vers la droite vraiment essayez ici d'articuler également les épaules et relâchez les fesses vers l'arrière posture de l'enfant déroulez le dos et venez vous asseoir sur vos pieds entrelacez les doigts derrière les fesses prenez une bonne inspiration regardez légèrement le plafond ne cassez pas trop la règle vers l'arrière objectif, resserrez les omoplates ensemble gardez les mains comme elles sont et vous allez déposer ici le front voire le sommet du crâne au sol et montez les bras vers le plafond et déroulez le dos encore une fois quand même dans l'inspiration ouvrez la poitrine et expirez enroulez posez le front voire le sommet du crâne au sol montez les bras relâchez les bras le long du corps tout simplement déroulez le dos inspirez montez les bras vers le plafond paumes de main resserrées ensemble regardez entre vos mains expirez mains en position de prière descendez encore une fois inspirez montez les bras vers le plafond expirez descendez les mains en position de prière revenez dans un quatre pattes cette fois-ci s'est aligné bien vos épaules et vos bras on va juste cette fois-ci tendre la jambe gauche vers l'arrière et essayer de pousser votre talon gauche vers l'arrière au maximum je vais essayer de gérer cette caméra au mieux pour qu'on me voit en entier je ne sais pas comment je vais faire respirer poussez vraiment votre talon gauche vers l'arrière et ramenez le genou gauche au sol même chose de l'autre côté tendez votre jambe droite allez pousser vers l'arrière ça doit étirer jusque dans le mollet droit et ramenez le genou droit au sol posez les avant-bras au sol et ici essayez de décambrer un petit peu le dos donc engagez légèrement le ventre tendez la jambe gauche derrière décollez cette jambe gauche du sol pas plus que parallèle au tapis ne montez pas trop cette jambe orteil gauche dirigé face au sol expirez ramenez le genou gauche vers votre nez enroulez le dos dans un dos rond et repoussez la jambe gauche vers l'arrière pas trop haute engagez bien le ventre ne cambrer pas encore une fois expirez le genou vers le nez et repoussez restez ici posez le pied gauche derrière et ramenez le pied gauche ici à l'extérieur de votre tapis vers la gauche tout simplement ramenez ici le cou droit devant le genou droit inspirez levez le bras gauche vers le haut déposez la main gauche au sol remontez sur le bout des doigts refermez le pied droit vers l'intérieur pliez le genou gauche et on est ici dans un bonne squat un dos prenez le temps d'étirer la hanche gauche vers l'extérieur relâchez bien cette hanche gauche vers l'extérieur vers l'arrière et tranquillement de cette position ramenez le genou droit passe à l'avant du tapis déposez les avant-bras au sol et ramenez le pied gauche derrière tendu reculez le pied droit également on est dans une planche sur les avant-bras posez les genoux au sol descendez le bas du ventre au sol décrochez les orteils inspirez regardez le plafond reposez ici le ventre totalement au sol ramenez les mains sous les aisselles poussez sur les mains chien tête en haut posture de l'enfant vraiment un déroulé en délicatesse pour revenir dans la posture de l'enfant revenez dans un quatre pattes posez les avant-bras au sol tendez la jambe droite derrière décollez la jambe droite du sol essayez d'aligner bien vos mains avec vos coudes les mains ne sont pas vers l'intérieur travaillez vos épaules allez, expire amène le genou droit on roule le dos pousse le nombril vers le plafond les genoux et repousse le pied droit derrière encore expire et repousse le pied droit directement tu vas poser le pied droit derrière et ramener le pied droit à l'extérieur de ton tapis pose ici le coude gauche cette fois-ci au sol devant le genou gauche et monte le bras droit vers le plafond bien sûr si tu te sens d'ouvrir encore plus vers la droite fais tranquillement ramenez le dos bout des doigts droit au sol monte sur le bout des doigts gauche referme le pied gauche ouvre le pied droit demi-squatting et reviens ici dans une planche sur les coudes donc tranquillement recule le pied droit puis le pied gauche et reviens dans une planche pose le bas du ventre au sol inspire petit sens relâche le ventre au sol pose les mains sous les aisselles chien tête en haut posture de l'enfant relâche directement bien dans un quatre pattes crochette les artes expire chien tête en bas pousse les fesses vers l'arrière et vers le haut si tu peux ici tu essayes de tendre les jambes seulement si ton dos est broie directement marche pour ramener les pieds à côté des mains pieds écartés largeur du bassin inspire allonge le dos vers l'avant expire nez genou inspire remonte complètement le bras vers le haut et vers l'avant et relâche les mains en position prière inspire monte les bras vers le haut expire descend vers l'avant dos plat inspire allonge le dos expire nez genou reste ici ramène bien la main droite devant ton genou devant ton genou droit inspire lève le bras gauche vers le haut et directement l'autre côté main gauche devant le genou plie le genou gauche plie le genou gauche inspire lève le bras droit dépose la main droite au sol relâche la tête vers le bas inspire amonge le buste vers l'avant expire nez genou recule directement le pied gauche dans une fente reste ici on gâche bien le ventre ne laisse pas tomber vers le bas pose le genou arrière au sol inspire ouvre les poules de main vers l'avant regarde vers l'avant voire vers le plafond et dépose les mains au sol recule dans un chien tête en bas directement pousse le pied droit vers l'arrière tu peux ici ouvrir le pied sur l'extérieur directement le pied droit entre les mains et le pied gauche également relâche la tête serre les pieds serre les genoux plie les genoux inspire chaise bras vers le haut reste ici directement pose le cou des doigts au sol recule le pied droit derrière dans une fente pied droit derrière engage le ventre pose le genou arrière inspire paume de main vers l'avant pose le bout des doigts au sol chien tête en bas allez pousse le pied gauche vers l'arrière monte cette jambe et ramène le pied gauche entre les mains directement le pied droit et ramène le pied droit également serre bien les pieds serre les genoux inspire chaise bras vers le haut garde les genoux fléchis entrelace les doigts au-dessus des fesses monte les bras vers le plafond allez inspire monte les bras vers le haut ça va travailler les cuisses aujourd'hui dépose le bout des doigts au sol recule le pied gauche derrière dans une fente inspire monte les bras vers le haut reste ici dépose le bout des doigts au sol voir la main gauche et inspire lève le bras droit vers le plafond dépose le pied gauche dépose la main droite au sol ramène le pied gauche à un mètre du pied droit pose le talon gauche tend la jambe gauche si tu peux tu tends la jambe droite seulement si tu peux dans tous les cas la jambe gauche est tendue et pour tout le monde pliez le genou droit ramenez le pied gauche à côté du pied droit inspire les bras vers le haut chaise respirez déposez le bout des doigts au sol reculez le pied droit derrière dans une fente allez inspire et levez les bras vers le haut directement posez les mains au sol inspirez levez le bras de gauche déposez la main gauche au sol ramenez le pied droit à un mètre du pied gauche posez le talon droit tendez cette jambe droite si on peut on tend la jambe gauche relâchez la tête essayez d'allonger le dos au maximum reculez la hanche gauche allez on ne lâche pas pliez le genou gauche ramenez le pied droit à côté du pied gauche inspirez chaise bras vers le haut restez le genou fléchis ramenez le ventre sur l'équipe s'entrelacer les doigts au-dessus les fesses montez les bras vers le plafond déposez le bout des doigts au sol je sais les cuisses commencent à chauffer reculez le pied gauche derrière dans une fente allez on inspire on lève les bras ramenez les mains en position de prière inspirez regardez vers la droite posez le coude gauche si c'est possible devant le genou droit allez ça commence à picoter un peu ça travaille c'est bien on se réchauffe main droite sur la hanche droite bout des doigts gauche devant votre pied droit avancez le pied gauche à un mètre du pied droit posez le talon rouge comme tout à l'heure on essaye ici d'ouvrir le coude droit vers le plafond de tendre la jambe droite si c'est possible posez la main droite au sol relâchez la tête pliez le genou droit ramenez le pied gauche à côté du pied droit inspirez les bras vers le haut allez les cuisses tirez le cou déposez le coude les doigts au sol reculez le pied droit directement dans une fente inspirez les bras vers le haut ramenez les mains en position de prière inspirez regardez vers la gauche déposez le coude droit devant le genou gauche il est un peu froid aujourd'hui on se réchauffe on se réchauffe déposez la main gauche sur la hanche gauche amenez le boudet droit droit vers l'avant allez ramenez ce pied droit à mettre du pied gauche tendez bien la jambe droite quoi qu'il arrive ouvrez le coude gauche vers le plafond au maximum allez respirez respiration par le nez essayez vraiment de calmer votre respiration déposez le bout des doigts au sol cette fois-ci chien tête en bas reculez le pied gauche derrière chien tête en bas prenez une grande inspiration par le nez expirez par la bouche encore une fois déposez les genoux au sol dans un quatre pattes décrochez les orteils avancez les mains vers l'avant posez le front au sol gardez les fesses très hautes venez ici sur les avant-bras glissez vers l'avant on vient dans le petit sphinx tout simplement relâchez le front au sol entrelacez les doigts au-dessus des fesses inspirez grandissez-vous montez le haut du dos essayez de rapprocher et les omoplates ensemble théoriquement tu respires quand même dans cette position allez ramène le front au sol les mains sous les aisselles toujours avec ce beau délier ici tu inspires tu grandis ta tête vers le plafond tu pousses sur tes bras comme un chien tête en haut posture de l'enfant relâche directement reviens dans un quatre pattes crochette les orteils expire chien tête en bas pousse les fesses vers le haut pousse le pied droit vers l'arrière et vers le haut allez directement le pied droit entre les mains inspire lève les bras vers le haut expire pose le talon gauche arrière à 90 degrés guerrier numéro 2 à gauche allez respire dirige ton regard vers ta main droite dépose la main droite ici sur le genou droit monte le bras gauche vers l'oreille attention épaule droite bien enroulée vers l'arrière loin de l'oreille inspire grandis-toi tend la jambe droite gamme inversée boule les doigts gauche sur le genou gauche monte le bras droit reviens dans un guerrier numéro 2 tend la jambe droite referme le pied droit vers l'intérieur ouvrez les deux pieds sur les extérieurs mains sur les hanches demi-pliés grands-pliés ça se swing dans la cuillette aujourd'hui allez respire et juste des petits mouvements de droite à gauche et oui je rajoute une petite couche allez ok tend les jambes referme les pieds vers l'intérieur glisse les mains sur les extérieurs des jambes relâche la tête vers l'avant ramène les mains sous les aisselles tend les bras et ma double dos parallèle au sol tu inspires tu lèves le bras droit vers le plafond la main gauche ici bien sous le plexus solaire les hanches peuvent se décaler légèrement et tire jusqu'à l'intérieur de ta jambe gauche et ramène la main droite au sol allez prochaine grande inspiration lave le bras de gauche vers le haut et ramène la main gauche au sol relâche la tête encore plus loin vers l'avant garde le dos droit et prochaine grande inspiration redresse-toi complètement pousse la tête vers l'avant et vers le haut tu vas ouvrir le pied gauche sur l'extérieur guerrier numéro 2 à gauche dirige ton regard vers ta main gauche pose le coude gauche sur le jaune gauche monte le bras droit vers l'oreille allez redresse-toi tend la jambe de devant guerrier inversé reviens dans un guerrier numéro 2 fais bien attention toujours à ce genou gauche bien dans l'axe des orteils tend la jambe gauche referme le pied gauche ouvrez les deux genoux sur les extérieurs plie les genoux allez courage reste ici tend les deux jambes tu vas refermer ici le pied gauche vers l'intérieur donc on est ici tes pieds écartés un peu plus d'un mètre ramène bien ici les bras le long du corps avance le buste vers l'avant et c'est de garder les deux jambes tendues jusqu'où tu peux allonge le dos au maximum vers l'avant allez courage 5 4 3 2 1 allez passe les bras vers le sol prendre une grande inspiration redresse-toi les bras vers le plafond viens en équilibre sur ton pied droit et ramène le genou gauche vers l'avant pied gauche flex reste ici directement pose le pied gauche à côté du pied droit et descend dans une chaise les mains en position de prière prends une grande inspiration tourne ton buste vers la droite dépose le coude gauche devant le genou droit allez respire directement tu vas essayer d'éjecter la jambe gauche vers l'arrière allez jambe gauche vers l'arrière mais dans une fente le coude gauche devant le genou droit respire allez bien tout le monde ne lâche pas pose le genou arrière délicatement sans boule sans tomber ramène la main droite sur la cuisse gauche monte le bras gauche vers le plafond dépose la main gauche au sol puis la main droite repousse le pied droit derrière chien tête en bas trois pattes pieds droit derrière vers le haut pose le pied droit à côté du pied gauche dans un chien tête en bas reviens dans la posture de l'enfant en passant par un quatre pattes relâche fesses sur les talons respire allez directement reviens dans un quatre pattes crochete les orteils chien tête en bas pousse les fesses vers le haut tranquillement tu vas faire des petits pas pour ramener les pieds à l'extérieur de tes mains les orteils sortent du tapis les talons sont sur le tapis tu vas plier ici ramener les fesses le plus proche possible vers le bas ramener les mains en position de prière et on est dans un petit squat en même temps respirez ici on va toujours un petit peu plus loin poser le bout des doigts au sol refermez les pieds vers l'intérieur allez tendez les jambes si vous pouvez relâcher la tête donc les pieds sont écartés un peu plus que la largeur du bassin pliez le genou droit montez le bras gauche vers le plafond essayez d'aller un petit peu plus loin que tout à l'heure éventuellement roulez la main gauche derrière le dos et allez essayer d'attraper l'intérieur de la cuisse droite les petits doigts à la face à l'intérieur de la cuisse droite relâchez la main gauche au sol allez directement main gauche devant le pied gauche plie le genou gauche inspire les bras droit vers le haut ramène la main droite ici dans le dos et glisse là à l'intérieur de la cuisse gauche si c'est possible attention ce genou gauche ne tombe pas à l'intérieur relâche la main droite au sol prends une grande inspiration allonge le dos le plus possible vers l'avant et expire les genoux inspire nous complètement bras vers le haut le dos plat mains en position de prière et relâche les bras le long du corps tu vas ici prendre un petit peu de temps pour toi pour respirer et tu recule le pied droit à un peu plus d'un mètre du pied gauche pose bien le talon droit à 45 degrés tu sais exactement tout ce qui t'attend allez inspire ramène bien ici les bras le long du corps pousse le dos vers l'avant essaye vraiment de reculer cette hanche gauche de garder les deux jambes tendues le plus possible allez respire pour 5, 4, 3, 2, 1 passe les bras vers le sol sur l'inspiration redresse-toi complètement les bras vers le plafond et ramène le pied droit à côté du pied gauche les deux genoux viendront une chaise main en position de prière prends une grande inspiration cette fois-ci regarde vers la gauche dépose le cou de droite devant le genou gauche directement on va essayer d'éjecter la jambe droite vers l'arrière dans une fente allez courage posez le genou droit au sol délicatement ramenez ici la main gauche cette fois-ci sur la crisse droite montez le bras droit vers le plafond dirigez votre regard j'ai envie de dire là vous êtes le plus stable respirez et déposez la main droite au sol puis la main gauche directement poussez le pied gauche derrière chaise tête en bas à trois pattes montez-moi cette jambe gauche le plus possible directement amène le pied gauche à l'extérieur de la main gauche et le pied droit également orteil qui sort du tapis on refait le petit squat en doux ramène cette fois-ci les mains sur le ventre si c'est possible inspire, monte le bras droit ici vers le plafond voire vers le côté et reviens même chose de l'autre côté prends le temps sur ton inspiration monte le bras gauche et reviens encore une fois de chaque côté et là tu sens comme dans les jambes ça picote et reviens meilleure chose de l'autre côté et reviens pose le bout des doigts au sol referme les pieds vers l'intérieur relâche la tête allez, prends une grande inspiration annonce le buste parallèle au sol expire, nez, genou inspire, monte complètement le bras vers le haut main en position de prière et relâche tu vas ramener ici le genou gauche cette fois-ci vers l'avant décoller le pied gauche et ramener les bras vers les oreilles ramène les mains en position de prière et tranquillement tu vas venir dans un guerrier numéro 3 pousse le pied gauche vers l'arrière fléchis légèrement la jambe droite s'il faut essaye ici de ramener le buste parallèle au sol orteil du pied gauche bien dirigé face au tapis allez, respire pour 5 4 3 2 1 allez, ne lâche pas redresse-toi bras vers les oreilles genou vers le plafond allez, repousse le pied gauche vers l'arrière main en position de prière guerrier numéro 3 aujourd'hui on travaille tout le bas du corps c'est cadeau allez, respire pose le bout des doigts au sein et monte la jambe gauche vers le haut allez, le plus haut possible ramène ton nez vers ton genou droit allez, repousse le pied gauche à côté du pied droit serre bien les genoux serre les pieds et inspire chaise bras vers le haut et oui, ce n'est pas fini allez, tend les jambes montre le genou droit vers le plafond dernière grosse série de boue ramène les mains en position de prière guerrier numéro 3 pousse le pied droit vers l'arrière guerrier numéro 3 allez, 5 4 ne lâche pas redresse-toi monte le genou vers le plafond les bras également allez, étire-toi et repars dans un guerrier numéro 3 pousse le pied droit vers l'arrière pose le coup des doigts au sein monte la jambe droite pose le pied droit à côté du pied gauche pliez les genoux pour tout le monde écartez les pieds largeur du bassin pliez les genoux déroulez le dos vertèbres, vertèbres, vertèbres tête en dernier allez, récupérez, ramenez les poils de main dirigez face devant vous fermez les yeux un instant bravo tout le monde allez, inspirez, levez les bras vers le haut expirez, descendez vers l'arrière un bout d'eau plat inspirez, arrangez le dos expirez les genoux directement chien-tête en bas posez les genoux au sol dans un quatre-pâtes décrochez les arpailles avancez les bras vers l'avant posez le front au sol gardez les fesses hautes glissez vers l'avant sur les avant-bras pour venir dans un petit sphinx tout simplement relâchez le front au sol main sous les aisselles chien-tête en haut inspiré et posture de l'enfant relâché revenez dans un quatre-pâtes vous allez passer ici la main droite sous le bras gauche posez l'oreille droite au sol repoussez bien sur la main gauche pour vous redresser même chose de l'autre côté la main gauche passe sur le bras droit au rei gauche au sol et revenez en appui sur les deux mains on va y aller tranquillement ici on va ouvrir le pied gauche sur l'extérieur comme tout à l'heure comme au début ok et on va essayer ici de gagner un petit peu de terrain avec le pied gauche donc attention ça peut tirer très fort à l'intérieur de la jambe gauche on va jusqu'au là où on peut sans se faire mal vraiment donc vraiment prenez le temps d'étirer l'intérieur de la jambe gauche et revenez sans à coups repliez le genou gauche on voit les mêmes choses de l'autre côté ramenez la jambe droite sur l'extérieur on prend le temps de s'installer ici et de sentir l'étirement à l'intérieur de la jambe droite donc pour aller très sauf il se peut ici qu'on aille très très bas pour les autres vraiment sentir commencer à sentir l'étirement à l'intérieur de la jambe droite et ramenez tranquillement sans à coups revenez dans un quatre pattes vous allez tout simplement vous asseoir sur les talons et passer les jambes vers la main donc on a les jambes ici dirigées devant soi on se dit mince je sais à peu près ce qui va m'attendre pour les autres surprises ramenez ici la paume de main dirigée face au plafond et décollez le bas des jambes restez ici c'est le moment c'est le moment de te dire que tout va bien tout va bien se passer si tu peux tu essaies de tendre les jambes vers le plafond allez seulement si tu peux ça c'est pour le corps de l'été on est bientôt déconfiné allez respirer pliez juste la jambe gauche pour ceux qui avaient tendu les jambes bout des doigts de pied vers le sol et puis changez de jambe encore allez encore dix et oui et ça fait un et deux trois quatre allez courage cinq six sept dernier gros effort huit neuf dix relâchez tendez les jambes vers l'avant orteille dirigée face au plafond montez les bras vers le plafond allez grandissez-vous et allez vers l'avant et on 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 Et dérouillez le dos. Vous allez juste ramener ici le pied droit au-dessus du genou gauche et plier la jambe gauche. Donc on a vraiment ici les fesses bien posées au sol. Les bras vers l'arrière pour être le plus stable possible. Ça doit vraiment vous étirer dans la hanche droite, la fesse droite. Sans boum, avec grâce et délicatesse, tournez ici le genou gauche vers la gauche. Posez le genou gauche au sol et le pied droit également. Ramenez la main droite ici comme tout à l'heure, le bras droit devant le genou droit. La main gauche bien derrière vous et regardez derrière vous. Et revenez. Restez ici le pied droit ici. Je me tourne pour que vous voyez bien. Le pied droit est bien au-dessus du genou gauche. Approchez ce pied gauche un peu vers l'avant. Théoriquement, on se retrouve un petit peu comme ça. Le pied droit bien pied flex, pas de pied en petite banane. On protège la cheville et on laisse faire le poids du corps pour descendre éventuellement le genou droit le plus proche possible du pied gauche. Si on est hyper à l'aise, ça tire un petit peu, mais pas trop. On peut aller vers l'avant. Si on est encore plus à l'aise, on peut aller vraiment se pencher vers l'avant et écraser tout ça vers le sol. Parfait pour les petites satiniques. Allez, relâchez vraiment le buste vers l'avant si vous pouvez. Et revenez. On a bien le pied droit ici au-dessus. Vous allez ici ramener le pied droit devant vous et le pied gauche également. Allez, dernier petit exercice, c'est promis. Vous allez ici croiser les pieds et décoller les pieds du sol. Jusque là, tout va bien. Ramenez les bras ici sur les côtés. Tout se passe bien, les pieds sont croisés. Ok, on reste ici. Vous avez en plus appui sur le bout des doigts. Ok, et changez le croisement des jambes juste. Hop, on va passer le pied gauche au-dessus du pied droit. Oh, ces petites fesses qui travaillent. Allez, changez le pied droit au-dessus du pied gauche. Encore. Encore quatre fois ça. Allez, et un. Et deux. Allez, allongez le dos au maximum. Et trois. Et quatre. C'est bon, c'est fini. Ouvrez les genoux sur les extérieurs. Relâchez le dos vers l'avant. Redressez-vous. Ramenez bien le pied droit au sol et le pied gauche au-dessus du genou droit. Avec les mains, on ne peut pas y aller tranquille. Voilà, on s'aide comme on peut. Relâchez vraiment cette fesse gauche. C'est bon, plus d'exercices difficiles. Il ne nous reste que des étirements. Profitez. Délicatement tournez votre genou droit vers la droite. Posez le pied gauche. Le bras gauche devant le genou gauche. Et regardez derrière. Ça va étirer vraiment jusque tout le côté droit. Et revenez, laissez le pied gauche là où il est. Avancez le pied droit vraiment ici vers l'avant. Il ne doit pas être collé à votre fesse. Ramenez le pied gauche au-dessus du genou droit. Et si on peut ici, on laisse faire vraiment le poids du corps de la fesse gauche vers le bas. Ok. L'objectif, c'est quand même de ne pas avoir du tout le pied droit collé à la fesse. Sinon, il n'y a pas vraiment d'intérêt pour votre fesse gauche. Avancez le buste vers l'avant si vous pouvez. Et déroulé le dos. Vous allez juste ramener ici le pied gauche sur l'extérieur et tourner ce genou gauche vers l'intérieur. Il va venir se déposer sur votre pied droit. Donc, c'est ce qu'on appelle un peu la posture de la sirène. Donc, on a vraiment ici le genou gauche posé au sol, le genou droit également. Et la cuisse gauche sur le pied droit. Ramenez la main gauche sur le pied gauche, sur la cheville gauche. Inspirez, levez le bras droit vers le bas. Laissez faire vraiment le poids de cette hanche gauche vers le bas. Regardez ici le plafond si c'est possible. Et revenez. Restez ici avec les jambes. Juste enlevez le pied droit dessous la cuisse gauche. Donc, on a vraiment ici le pied droit devant et la cuisse gauche ici vers l'intérieur. Reculez vers l'arrière, étirez cette cuisse gauche qui a beaucoup travaillé aujourd'hui. Si vous le sentez, posez le coude droit. Si vous le sentez, posez le coude gauche. Gardez bien ici le bassin légèrement en rétroversion pour étirer au maximum ce quadriceps. Et si vraiment on se sent et qu'on est à l'aise, hop, on peut glisser sur le dos. Seulement si le genou gauche reste bien au sol. Ok, je ne veux pas avoir de choses comme ça avec le dos tout courbé. Vraiment restez où vous pouvez. Étirez cette cuisse gauche. Pour ceux qui étaient complètement au sol, pour vous redresser tout simplement, roulez en petite boule vers votre côté droit et redressez-vous sans force. Les autres, hop, on remonte sur les mains et on se redresse. Tout simplement, ramenez les genoux vers vous, hop, et tournez les genoux vers la gauche cette fois-ci. Le pied gauche en dessous de la cuisse droite. Pied gauche en dessous de la cuisse droite. Mains droites sur la cheville droite, inspirez, levez le bras gauche vers le plafond. Ancrez bien ici cette hanche droite vers le bas. Et redressez-vous, dégagez le pied gauche dessous de la cuisse droite et allez vers l'arrière. Donc restez vraiment sur les mains avec le bassin en rétroversion si vous sentez déjà un grand étirement. Sinon, posez le cou de gauche d'abord cette fois-ci et éventuellement le cou de droit et éventuellement le dos au sol. Si le genou droit reste au sol, bien sûr. Pour ceux qui étaient passés sur le dos, hop, roulez une petite boule sur le côté gauche. Les autres, redressez-vous tranquillement avec l'aide des nœuds. Tendez les jambes vers l'avant. Et ici, on va essayer d'attraper ses orteils. Donc si on ne peut pas tendre les jambes, essayez d'attraper ses orteils et d'arranger le dos au maximum. Si on peut tendre les jambes petit à petit, gagnez un petit peu de terrain avec vos talons vers l'avant. Et si on peut tendre les jambes, allez ici. Si vous pouvez complètement ici attraper vos poignets derrière vos pieds, faites-le. Redressez-vous, ramenez les pieds ici proche des fesses comme tout à l'heure au début de la classe. Sentez la différence, ramenez bien les doigts vers l'avant. Allez, cette fois-ci, poussez les fesses vers l'eau le plus haut possible. Regardez vers l'arrière ou vers le plafond pour trois respirations. Et prochaine inspiration, regardez vers l'avant de votre tapis, relâchez les fesses au sol. Si vous avez la place, allez directement ouvrir les pieds sur les extérieurs, sinon prenez le côté latéral de votre tapis. Ouvrez les pieds sur les extérieurs, les pieds dirigés face au plafond, avec mon petit temple, on ne voit plus les pieds, et avancez ici vers l'avant. Gardez bien les orteils dirigés face au plafond, ne laissez pas tomber les cuisses vers l'intérieur. Et redressez-vous. On va venir ici, hop, passer sur le dos, passer par le côté ou directement ouvrez sur le dos, je préfère toujours en fin de classe, passer par le côté tranquillement. Et allongez-vous sur le dos. Les genoux sont fléchis, les pieds bien sur le tapis. Ouvrez les pieds de largeur du tapis, refermez les orteils vers l'intérieur et les genoux également. Ramez les mains sur le ventre, restez ici. Ramenez les genoux dans l'axe des pieds. Ramenez un genou et puis l'autre vers votre poitrine. Ramenez bien ici chaque main sur chaque genou. Poussez ici les pieds flex vers le plafond, essayez de tendre les jambes. Pour ceux qui peuvent attraper le bout des orteils. Fléchissez les genoux pour tout le monde. Ouvrez les genoux sur les extérieurs. Et ramenez les mains ici à l'intérieur des pieds. Happy Baby. On continue de coller ici les pouces aux autres doigts. et on ouvre les genoux le plus possible vers le bas, vers le tapis. Relâchez vraiment toute la colonne au sol, le menton légèrement proche de la poitrine. Allongez la nuque. Et relâchez sans force, ramenez les genoux vers votre poitrine. Posez un pied et puis l'autre au sol. Une dernière posture ici, poussez sur les talons, poussez sur les pieds et les orteils et levez les fesses le plus haut possible. Gardez bien toujours la tête dirigée face au plafond. Si vous arrivez à le faire, vous pouvez carrément ramener vos mains ici dans le bas du dos. Si ça ne passe pas du tout, restez juste ici, les fesses le plus haut possible. Et relâchez, vertèbre après vertèbre, coccyxandène. Ramenez les genoux vers vous, l'un après l'autre. Et roulez en petite boule sur le côté gauche. Donc en petite boule sur le côté gauche. Ouvrez le bras droit sur l'extérieur. Ramenez bien ses genoux vers la poitrine pour protéger vos lombaires. Et ouvrez ici la tête soit vers le plafond, soit vers le côté droit. Le bras passe par au-dessus de la tête, le bras droit. Et revenez d'abord en petite boule sur le côté gauche. Sans force, roulez un genou après l'autre pour venir sur le dos. Et puis roulez sur le côté droit en petite boule. Et ouvrez le bras gauche sur l'extérieur. Gardez la tête ici, toujours soit vers le plafond, soit vers le côté gauche cette fois-ci. Genoux bien proches de la poitrine. Si l'épaule est très décollée du sol et que le bras tendu vous fait mal, juste repliez la main sur le ventre. Rendez le bras gauche au-dessus de la tête, roulez un petit boule sur le côté droit. Et roulez en genou après l'autre pour venir sur le dos. Tendez une jambe et puis l'autre au sol. Entrelacez les doigts au-dessus de la tête et inspirez, grandissez-vous. Expirez par la bouche, relâchez. Encore une fois. Ramenez ici une main sur la poitrine et l'autre main sur le ventre. Vous pouvez fermer les yeux, laisser retomber les pieds naturellement sur les extérieurs. Calmez votre respiration. Essayez de trouver l'immobilité. Faites les derniers mouvements si c'est nécessaire. On va faire quelques respirations complètes. Donc on va inspirer, gonfler le ventre. Et puis l'air passe dans les poumons, dans la cage thoracique, puis la gorge. Et essayez d'imaginer l'air qui passe jusqu'au sommet de votre crâne. Et à l'expiration, du sommet du crâne, l'air descend, vide les poumons, la cage thoracique et le ventre. On va y aller pour les premières ensemble et puis je vous laisserai vraiment faire à votre rythme. Et allez, prenez une grande inspiration. Et expirez. Et inspirez par le ventre. Poumon. Gorge, tête. Expirez, tête. Videz les poumons. Videz le ventre. Allez, inspire, ventre. Poumon. Gorge, tête. Expire, tête, gorge. Poumon. Ventre. Essaye vraiment de sentir cette vague à l'inspiration qui se gonfle et qui part du ventre jusqu'au sommet du crâne. Et à l'expiration qui part du sommet du crâne et l'air passe jusqu'au ventre à ton rythme. Et à ta prochaine inspiration, exactement cette même vague. Mais essaye de penser que l'inspiration part du bout des orteils. Remonte la vague ici à travers les jaunes, passe par le bassin jusqu'au sommet du crâne. Expire par le sommet du crâne, passe par la cage thoracique, le ventre, le bassin, les jambes et les orteils. Vraiment sur chaque inspiration, l'air part des orteils jusqu'au sommet du crâne. Et à l'expiration du sommet du crâne jusqu'aux orteils. Merci. 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 Encore quelques respirations comme ça. Imagine-toi vraiment cette vague d'énergie qui part des orteils jusqu'au sommet du crâne et inversement. Merci. 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 Relâche les bras le long du corps. Tourne la tête de droite à gauche. Remue tranquillement le bout des orteils, le bout des doigts. Et avec le moins de mouvements possibles, retrouve-toi une petite boule sur le côté droit du corps. En gardant les yeux fermés, aide-toi de tes mains pour te redresser en position de tailleur. Le dos est droit, il tient naturellement sans force. Les mains sont sur les genoux. Prends une grande inspiration, monte les épaules vers les oreilles, expire, relâche les épaules vers l'arrière et vers le bas. Encore, inspire, épaule vers les oreilles. Expire, épaule vers l'arrière et vers le bas. Tout en gardant les yeux fermés, rapproche les paumes de main ensemble en position de prière. Sur ta prochaine grande inspiration, monte les paumes de main vers le plafond. Et expire, amène les mains en position de prière sur le plexus solaire. Ravance les mains vers l'avant, on roule la tête vers l'avant, on roule le dos. Quand tu le souhaites, ouvre les yeux, déroule le dos et ramène les mains en position de prière. Namasté. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très belle journée. J'espère que vous m'avez vu quand même. J'essaierai de régler tous ces petits soucis. J'ai le matériel qui est arrivé, j'ai un peu bricolé hier. Je pense que c'est ce petit bricolage qui a fait tout capoter aujourd'hui. Mais bon, le principal c'est qu'on ait réussi à tenir cette classe. Merci encore pour tous vos messages qui me font vraiment beaucoup de plaisir à les lire. Je vous informe également que j'ai une petite retraite qui se met en place du 3 au 6 août. Retraite de yoga, naturopathie avec un super chef cuisinier pour vous faire plein de bons petits plats. Pension complète, vous n'avez rien à penser, juste à pratiquer le yoga. On s'occupe de tout. N'hésitez pas à retrouver les infos sur ma page Facebook officielle parce que mon Facebook est perso. N'hésitez pas à venir sur la page Facebook officielle Nathalie Fouquette ou alors sur mon Instagram. En tout cas, j'essaie de vous répondre à chaque fois au plus vite. Et on se retrouve la semaine prochaine sûrement avec des horaires différents pour nous permettre de pratiquer en l'art.